Vous non plus, vous ne voulez plus vivre ça, la pagaille sur les routes dès les premières chutes de neige, des milliers de voitures paralysées sur une chaussée glissante. La solution, s'équiper de pneus spécialement adaptés pour rouler par temps froid et sur la neige, les pneus hiver. Quelles sont leurs spécificités par rapport aux pneus traditionnels, dits pneus été ? Comment bien les choisir ? A quel prix ? Et quels avantages garantissent-ils réellement sur la route ? Voici les trois familles de pneus qu'on retrouve le plus chez nous. D'abord, le pneu été, le plus répandu, avec cette large bande de roulement, des conditions d'adhérence optimales sur route sèche ou alors par température chaude ou modérée. Entre les deux, le pneu 4 saisons qui est un bon compromis et vous permet de circuler par tous les temps. Mais attention, ses performances restent très insuffisantes dès l'arrivée des premiers flocons, car voici le pneu hiver qui devient indispensable lorsque la température chute sous la barre des 7 degrés. Particularité, ce sont ces lamelles qu'on trouve par dizaines tout au long de la bande de roulement. Elles sont plus tendres et permettent de mieux accrocher lorsque la route est glissante ou enneigée. La pose de pneus hiver qui se fait toujours par 4 est recommandée durant la saison froide de novembre à mars. En automobiliste habitué des routes glissantes, Gilbert vient s'équiper dans ce centre auto de la région lyonnaise. On habite dans un carrefour où on est assujetti à des chutes de neige ponctuelles et relativement rapides. Donc c'est important que la personne qui roule avec ce véhicule soit en sécurité. En distance de freinage sur une route, donc une température entre 0 et 5 degrés, légèrement humide, à 80 km heure, vous allez gagner entre 4 et 5 mètres de distance de freinage plus courte que sur un pneumatique été. Donc 4 à 5 mètres, c'est une voiture complète, c'est un vrai passage pour piétons. Pour ces 4 pneus hiver, ce chef d'entreprise a donc déboursé 600 euros. Un investissement qui l'amortira en 3 ans, en alternance avec l'utilisation de ces pneus hiver pendant 6 mois de l'année. L'usure des gommes sera donc moins rapide. C'est des pneus qui vont faire la durée du véhicule. Donc finalement le coût définitif, il n'est pas si élevé que ça, réparti sur le temps qu'on utilise. Et Gilbert ne s'encombre pas, ces pneus hiver, il les laisse ici, en stockage chez son revendeur, au sec, à l'abri de la lumière. Quand on est au volant d'un véhicule chaussé de pneus hiver, les conditions de confort de conduite changent légèrement. D'abord au niveau sonore, le bruit de roulement, c'est-à-dire le contact du pneu avec la route, est plus présent. On l'entend plus dans l'habitacle, mais ce n'est pas assourdissant non plus, n'exagérant rien. Deuxième chose, la surconsommation de carburant. Car comme la gomme est plus tendre, il faut plus d'énergie pour faire avancer la voiture. Du coup, il faut estimer autour de 0,3 à 0,5 litres au 100 km de surconsommation. Enfin, un dernier point, sachez qu'il ne faut pas rouler l'été avec des pneus hiver pour la simple raison, c'est que le bitume au-delà de 15 degrés a tendance à être plus abrasif pour le caoutchouc, donc les pneus durent moins longtemps. Direction Val-Torins, la station Savoyard de Percher à 2300 mètres. Ici, on connaît bien les difficultés de circulation sur neige, mais les conseils de conduite sont valables pour tout le territoire. Il y a une idée reçue, le pneu hiver n'est pas valable que pour la montagne. Le pneu hiver est valable partout, sur toutes les routes. Donc vous seriez sur Paris, Lyon, Bordeaux, vous auriez des pneus hiver installés sur votre véhicule. Même si vous ne venez pas à la montagne, ça ne serait pas idiot. Un mot sur ce type de véhicule. Les gens ont cette idée reçue de se dire, j'ai un profil 4x4, assez haut, je passe partout. Eh bien non, si je n'ai pas les pneus, si je ne suis pas bien chaussé, je ne passe pas partout. Ça, c'est faux. Par exemple, ce Skoda Karok, muni de 4 roues motrices, ne pourrait pas aller bien loin sans pneus hiver. Mais les modèles les plus tendances restent les SUV familiaux à 2 roues motrices en traction, comme ce Seat ATK, chaussé lui aussi de 4 pneus hiver. Mais lorsque la couche de neige devient vraiment trop épaisse, vous ne pourrez pas y échapper les chaînes. Voilà, donc ça ressemble à un vrai sac de nœuds, eh bien ce sont les chaînes qu'il va falloir poser. Donc bien souvent, il fait nuit, vous êtes fatigué, il fait froid, donc les gants, pensez-y. Et maintenant, il faut les poser autour des roues. Les deux roues motrices, donc ici, c'est sur l'avant. Bon, je vais appeler Yann. Yann, tu peux venir m'aider ? Avec de l'entraînement, en 3 minutes, les chaînes sont posées bien tendues. C'est l'accessoire le plus efficace pour avancer dans la neige fraîche. Grâce à leur adhérence et tenue de route, ces pneus hiver prouvent donc leur efficacité, offrent davantage de sécurité et éviteraient bien des blocages de route. L'année prochaine, leur installation pourrait même devenir obligatoire pour les usagers dans les régions de montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501